Bon après-midi, merci de nous rejoindre pour cette rencontre avec Gaston Paul-Effa, écrivain, professeur de philosophie, humaniste avant toute chose, qui va passer avec nous une heure dans cet espace. Alors je suis ravie que vous soyez venus aussi nombreux en dépit de toutes les sollicitations nombreuses de ce congrès ABF. J'en profite pour saluer les organisateurs, les bibliothécaires qui sont présents ici aujourd'hui et qui ont permis cette rencontre avec deux hommes, avec un homme qui est Gaston Paul-Effa et à travers lui, avec lui, Raphaël Élisée. Quelqu'un dans la salle connaît-il Raphaël Élisée ? Quelqu'un dans la salle a-t-il été en Martinique ? D'accord, voilà. Alors on en reparlera mais avant de parler de Raphaël Élisée, je vais vous présenter Gaston Paul-Effa qui pourra compléter cette présentation tout de suite. Voilà, alors Gaston Paul-Effa, bonjour, bienvenue dans ce congrès des bibliothécaires et vous connaissez bien les bibliothécaires puisque à Sarbourg, la ville où vous vivez, où vous enseignez, vous avez une médiathèque. Donc les bibliothécaires sont des gens très ouverts, très cultivés, très curieux, qui tentent et qui parviennent très souvent à transmettre leur passion et leur goût pour les lettres, on va dire, au sens large et la culture. Ils sont toujours aussi à l'affût de thématiques et de sujets qui pourront enrichir leur rayonnage numérique, virtuel ou réel, avec ou sans poussière, les livres, les livres d'aujourd'hui, pour faire venir à eux les publics qui sont toujours l'inaccessible étoile, le saint graal de cette profession, faire venir les non-publics, faire venir les publics qui n'ont pas encore trouvé ou qui ne savent pas encore qu'ils pourraient trouver dans les médiathèques, dans les établissements de lecture publique. D'ailleurs, ce terme même d'établissement de lecture publique fait un petit peu institutionnel, on va dire, dans les bibliothèques, pour faire court, dans les lieux de lecture, dans les points culture, des bibliothèques départementales de près, dans les bibliobus, dans les bibliothèques d'hôpitaux, dans les bibliothèques de prison, dans les bibliothèques qui s'adressent à ce qu'on appelle les publics empêchés, tous ces publics que nous essayons de toucher à travers les bibliothèques. Il pourrait être intéressé nécessairement de vous rencontrer, mais également de connaître la personnalité et la personne de Raphaël Élisée, à l'heure où, au Panthéon, nous faisons entrer des femmes et des hommes qui ont servi la République. Le portrait que vous avez, et la personne de Raphaël Élisée que vous avez incarné dans ce livre, en sont, il me semble, dignes. Mais bon, nous en parlerons ultérieurement. Donc vous êtes née en 1965 au Cameroun, dans la communauté Betty. Vous vous êtes offert, ai-je entendu, en me documentant un peu sur votre vie, puisque vous êtes très discret et vous n'étiez pas en avant nécessairement tout de suite votre origine, mais vous avez été donnée, parce que c'est le terme, à une école religieuse de sœurs alsaciennes. Est-ce que c'est un raccourci ou est-ce que c'est une réalité ? Bonjour. Il s'agit bien d'une réalité. Et pour dire aussi merci à M. Alf, qui a permis peut-être ce passage. C'est un pontif, sur et le pont entre l'Alsace et la Moselle, en me permettant de venir de ce côté. Et dire aussi que j'ai dit tout de suite mon accord, j'ai donné mon accord, parce que je tiens à la bibliothèque. C'est peut-être en dehors du saint maternel dont j'ai été tôt privé, mais je pense que le sucre qui a permis de grandir, c'est réellement parce que je me suis retrouvé dans une communauté religieuse qui s'est substituée à ma maman et ses sœurs alsaciennes qui sont de Saverne et qui vivaient à Yaoundé avant de déménager pour Douala. Un ordre particulier ? Ce sont des sœurs du Saint-Esprit qui m'ont immédiatement, alors que j'avais 5 ans, ouvert les paupières de l'oreille par la lecture. On m'a très tôt lu des livres. Moi qui étais un enfant dyslexique, j'ai eu la grâce d'une femme qui, tous les soirs, après avoir chanté Les Vêpres, me lisait des livres. Jusqu'à l'âge de 7 ans, puisque ça a pris presque une année, je ne comprenais rien, elle a commencé par me lire Madame Bovary de Flaubert. Et lorsque elle avait achevé la lecture, on reprenait parce qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas, je lui disais « Mais ça veut dire quoi ce mot ? Oui, pourquoi elle a fait ça ? Mais pourquoi elle est allée avec lui ? Ah oui, elle a lu ça aussi, mais pourquoi ? » Elle recommençait la lecture et donc à un moment je me suis laissé porter par cette lecture et à la fin de la lecture d'Emma, je lui dis « Écoute, Sœur Marie-France, quand je serai grand, je vais épouser Emma. » Elle éclate de rire et me dit « Ça ne se fera pas. » Parce qu'Emma, tu vois bien qu'elle est morte, elle s'est suicidée et donc non seulement elle est morte, elle ne vivait que dans des livres « Et toi tu seras prêtre, dont jamais tu n'épouseras de femme, encore moins Emma. » Et je m'ai beaucoup peiné parce que je me disais « Mais elle est tellement belle, elle fait tellement de belles choses. » Et elle ne s'est pas arrêtée là puisqu'elle a poursuivi sa lecture et le deuxième texte qu'elle m'a lu, c'est « Les paupées de Cervantes ». Elle m'a lu « Don Quichotte », dont je me suis aussi identifié, je me suis dit « Quel est cet homme qui est transformé par les livres qu'il lit ? » C'est un fou, mais un fou qui lit tous les livres. Et je voulais être Don Quichotte. Et j'étais dyslexique, j'essayais en vain d'apprendre à lire tout seul, jusqu'au jour où j'entends, alors que les sœurs étaient derrière la porte, je voulais faire comme elle me disait de Flaubert, il lisait à haute voix, donc comme je ne savais pas lire, je m'enfermais, j'essayais de lire à haute voix. Dyslexique, c'était très difficile. Ça faisait rire tout le monde, jusqu'au jour où j'entends, mais il sait lire ! Et donc ça a été la fête au couvent, et depuis ce jour, je n'ai pas arrêté de lire. Je ne sais rien faire d'autre qu'ouvrir des livres. Un écrivain est d'abord un lecteur. Donc quand j'écris, c'est aussi d'abord la lecture du monde et des choses que j'entreprends. Et les premiers amis, des partenaires de jeu, c'était toujours des personnages de livres. Donc merci M. Alf de me donner encore l'occasion d'arriver là sous le toit des livres, étant de représentant de libraires bibliothécaires, je trouve ça vraiment un cadeau que vous m'avez fait. Et je vous en sais gré. Mettez-vous. Et je renforce effectivement votre propos pour remercier les bibliothécaires du réseau de la ville, de Strasbourg et de l'euro-métropole, puisque nous avons pu obtenir, grâce à leurs excellentes acquisitions, la quasi-totalité des livres qui ont été une quinzaine d'ouvrages à ce jour, qui ont été écrits par Gaston Paul et Fah, et qui se trouvent dans les bibliothèques du réseau, dont certains qui sont épuisés. Je pense en particulier à tout ce bleu, qui est le premier ouvrage de Gaston Paul, que vous pourrez lire. Et pour l'actualité, pour les derniers romans, dont particulièrement un rendez-vous avec l'heure qui blesse, paru chez Gallimard, Continent noir, très récemment, nous avons la librairie Clébert, qui vous attend. Donc votre nom, mademoiselle ? Voilà. Donc qui pourra... Donc après, vous pourrez faire dédicacer votre ouvrage. Nous remercions les libraires, parce que les libraires sont un maillon important de la chaîne du livre. Je suis moi-même conseillère pour le livre et la lecture en Alsace, et l'un des points forts de notre action, en tout cas là où nous mettons les moyens, c'est l'économie du livre, par l'enrichissement mutuel que sont les lecteurs, les bibliothécaires, les libraires, les auteurs, les illustrateurs, et ils sont nombreux en Alsace, les éditeurs, pour faire marcher l'économie du livre, qui est une des mamelles de la culture, vous le savez. Voilà. Donc ces remerciements étant faits, poursuivons votre évolution. Donc vous lisez Madame Bovary à 7 ans. C'est quand même un début assez prometteur, et même s'il apparaît teinté de peu d'espoir. Est-ce qu'à cette époque où vous êtes au Cameroun, votre pays, où vous êtes née, le rapport à la religion est simple, en étant dans une école religieuse, qui vous a adoptée et qui va faire de vous un prêtre, c'est assez clair pour vous très rapidement, et votre famille, l'animisme, la spiritualité qui vous habite quand vous vivez là-bas ? Finalement, nous sommes des choses auxquelles nous naissons. Je suis né de famille animiste, qui donc, à 5 ans, va offrir l'enfant à une communauté religieuse. Vous savez qu'en Afrique, lorsqu'une famille vous prend en affection, ce qu'on vous donne de plus cher, c'est un enfant. Un enfant, c'est une partie de soi, et je me souviens de ces mots que mon père lançait aux religieuses devant leurs deux chevaux avant mon départ. Eh bien voilà, vous en ferez un homme ou une bête. Autant dire que vous n'avez pas le droit de recevoir un enfant qu'on vous donne. Si vous le recevez, toute sa vie, il sera considéré comme celui dont personne n'a voulu. Donc c'est la honte familiale. Les sœurs en ont accepté, tant mieux. Et j'ai vécu, je quitte donc l'animisme, cette pratique où je paraphrase souvent Philippe Jacoté, qui parle du dieu perdu dans l'herbe. Je pense vraiment que c'est la définition qui convient à l'animisme. Chercher le dieu perdu dans l'herbe. C'est-à-dire tout est dans l'ici-bas, maintenant. Retrouver l'accord avec les éléments que nous avons parfois oubliés. Les choses simples. Regarder l'autre sans avoir de choses à faire que de regarder. Donc je vais me retrouver dans cette communauté religieuse où on chante matin. On s'élève à 4 heures du matin, on chante matin, ensuite on est dans les laudes, etc. Et le petit enfant n'y a pas droit. Et alors que j'avais tout pour, je suis un petit dormeur, j'étais la calamité, jusqu'à mon départ, la calamité des parents, parce que je dors peu. Je dors 3 heures. Et on m'a fait exorciser par un père, tiens, Alsacien, le père Schmitt, qui était à Yaoundé en lui disant, cet enfant ne dort pas, c'est un problème. Peut-être qu'il est possédé par le démon. Il n'y est pas parvenu. Mon grand-père était lui-même féticheur. Il s'est penché sur son petit-fils pour essayer de chasser les esprits qui le hantaient. Pourquoi il ne dort pas ? Il n'y est pas parvenu. Je dirais-t-il que j'arrive dans cette communauté et tous les matins, quand j'entends tout de suite la petite musique de nuit qui est envoyée pour le réveil, je me lève et je veux rentrer dans la chapelle. On me dit non, c'est trop tôt, il faut que tu ailles te coucher. Et donc j'attendais qu'elle rentre et j'étais devant la porte et j'écoutais tout ce qu'elle chantait. Ça fait que j'ai une mémoire aujourd'hui qui est nourrie de grégoriens, nourrie de tout, de les chants religieux, alors que je venais d'une famille qui ne m'y préparait pas. Donc je vais être entre les deux. C'est peut-être cela qui va m'offrir, non seulement la possibilité d'affaire, la philosophie, mais le plaisir de découvrir une culture qui, à mon sens, m'a permis de m'asseoir entre deux mondes, cette culture hébraïque. J'ai vécu à Jérusalem pour justement approfondir ce christianisme que je ne comprenais pas, parce que les racines m'étaient ignorées, l'Ancien Testament, dont je vais aller vivre avec Chouraki, c'est le livre dont on parlait tout à l'heure, le livre de l'Alliance, parce qu'il me manquait quelque chose. C'est peut-être la culture africaine qui fait que je recherche toujours ce qui manque. Le chénon manquant, l'animisme, c'est approfondir la terre, apprendre à se poser. Pour avancer, il faut savoir où on pose ses pieds. Je ne pouvais pas être dans le christianisme sans savoir sur quoi repose le christianisme, le socle qui est évidemment l'hébreu. Très bien. Donc après cette évolution au Cameroun, vous êtes donc étudiant boursier, c'est cela, et vous arrivez comme lycéen au Collège épiscopal Saint-Etienne à Strasbourg. Je ne suis pas boursier. Ce sont des sœurs qui me préparent au sacerdoce et qui me demandent d'aller chez moi, puisqu'on ne me disait pas que j'allais en France, j'allais en Alsace. Et l'Alsace était chez moi, tandis que je connaissais déjà l'Alsace au Cameroun avant même de venir réellement fouler le sol alsacien. J'ai mangé de la choucroute, j'ai volé de la bière Cronenbourg dans le vieux réfrigérateur à pétrole. Mais quelle langue avez-vous parlé avec les sœurs ? On m'a parlé alsacien. Elles m'ont parlé alsacien parce que, comme dans le judaïsme, c'est la langue qui permet de tenir. Lorsque les événements sont difficiles, lorsque l'exil même est pesant, elles parlent alsacien. Et c'était une façon pour eux de revivre à la fois dans la langue les événements, les histoires et la tradition. Donc, on m'a parlé très tôt alsacien, ça a été facile pour moi. Au point que j'ai découvert d'apprendre l'allemand, j'ai découvert que dans ma langue fang d'origine, tous les mots techniques que je croyais fang, en fait, n'étaient que des mots allemands, puisque le Cameroun était une colonie allemande. On disait Tsang, Pfarrer, Firmunk, etc. Ce n'étaient que des mots allemands que j'ai découvert plus tard. Donc, un créole allemand. Et j'ai dit à mon père, mais tu sais que la plupart des mots techniques de notre langue ne sont que des mots allemands. Et moi, je l'ai compris très tôt, puisque j'ai pu ainsi pratiquer la langue allemande. Et quand je suis arrivé au Collège Saint-Étienne, après mon baccalauréat, j'ai été le premier alsacien, on va dire comme ça, le premier africain, à faire langue et culture régionale. Et donc, François était là avec sa caméra pour dire il y a eu 20 sur 20 en alsacien, c'est incroyable. Mais ce n'était que pour moi, ce n'avait aucun mérite. C'était tout à fait naturel. C'était un prolongement. Arriver à Strasbourg, c'était comme retourner à la maison. Écoutez, vraiment, je découvre avec vous cette histoire. Ce n'est pas une anecdote, c'est vraiment une histoire, puisque la langue alsacienne est une des langues de France en Alsace, avec le yiddish, avec le welsh, qui est une langue qui, elle, se perd, mais l'alsacien est encore très pratiquée. Mais c'est dans la langue française que vous allez briller, exceller, vous faire remarquer, peut-être même au-delà de vos espérances, lors de votre arrivée à Strasbourg, puisque la langue que vous parlez est une langue choisie, d'excellence, soutenue, qui va même un petit peu faire quelques jaloux. Là aussi, c'est sans mérite. Vous savez que tous les vendredis matins, dans mon Cameroun natal, c'est la séance des dictées. Et le maître d'école, le professeur, a encore le redoutable devoir, qu'il considère comme tel, de manier le martinet. Et la règle, c'était autant de fautes, autant de coups de bâton. Autant dire que lorsqu'on faisait 20 fautes en dité, on souffrait. Et ça n'y va pas, de la caresse. C'est vraiment des coups de bâton. Donc j'ai appris cette langue, les verbes pronominaux n'ont pas de secret aujourd'hui pour moi, encore, parce que j'avais peur d'être battu. Et lorsque je faisais deux fautes, je me disais, c'est quand même deux fautes de trop, parce qu'il frappait encore plus fort, parce qu'il en restait deux. Ceux qui en avaient 20, qui en faisaient 20, d'ailleurs, un jour, je lui ai dit, « Mais je ne comprends pas pourquoi on parle de fautes. » Il me dit, « Mais oui, c'est des fautes, c'est pour ça qu'on vous bat. » J'ai dit, « Ah oui, donc, c'est vraiment moral. » Moi, je considérais que ce n'était que des erreurs orthographiques. Non, c'était une faute. Parce que le maître d'école considérait qu'une faute de français était réellement une introduction du mal dans la langue et donc dans le monde. Si vous parlez mal, le monde souffre de votre mal. C'est incroyable. Et là, je suis grand, et j'apprends que Camus disait déjà cela. Si vous parlez mal d'une chose, vous introduisez le mal dans le monde. Et voilà. Donc, pour eux, c'était réellement des fautes. Et quand vous arrivez à Strasbourg, la langue que vous parlez est excellente par sa construction. Et il est également très riche par son vocabulaire et par ses références qui n'étaient peut-être pas celles du niveau auquel vous vous êtes confrontés. En tout cas, j'espère qu'il est là aujourd'hui parce qu'il vient souvent aux séances aussi bien à la librairie Clébert qu'ailleurs. Et mon premier professeur de français au Collège Saint-Étienne s'appelle Henri Bernard. Henri Bernard Hurley. Et donc, ce monsieur écrivait tout le temps dans la marge de mon livre, de ma dissertation française, archaïsme. Il dit, mais on ne parle plus comme ça. Quand je disais essencerie, il me dit non, c'est une station essence. Ah oui, la mornitude, on me dit non, c'est morne, etc. On ne parle pas comme ça. Et pour moi, c'était une célébration que de pouvoir parler comme ça. Et les autres me regardaient comme un fossile, naturellement. Il faut espérer qu'aujourd'hui, peut-être l'ouverture à la langue serait plus grande à l'heure de la francophonie, des créoles et des langues françaises avec également l'entrée de notre nouvel académicien, Dany Laferrière. En tout cas, je ne souffre pas aujourd'hui de réapprendre peut-être la langue à mes propres élèves. Je considère qu'il n'y a pas de langue maternelle. La langue maternelle, c'est un mot qui console ceux qui souvent ont le privilège de bien parler une langue. Non, il n'y a pas de langue maternelle. Mes élèves, parfois, ont un rapport d'étranger à la langue française. Ils redécouvrent ou aiment apprendre. Ils apprennent à aimer cette langue à travers l'étranger que je suis d'origine, dont je pense réellement que moi, je chéris cette langue. Est-ce que pour autant, je peux la considérer comme une langue maternelle ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le mot langue maternelle me dérange. La langue est ce qu'elle est. Elle appartient. Elle met au monde, en tout cas, celui qui accepte réellement de la vivre et de la porter comme telle. Faire l'effort de la faire sienne sans tant de coups de bâton, nécessairement. Ils diront que nous naissons de la langue et non l'inverse. Nous naissons tous de la langue. Alors, nous, nous poursuivons votre parcours et vous devenez enseignant puisque vous êtes un élève brillant, que vous ne devenez pas prêtre. Comment cette décision est-elle prise ? Comment l'annoncez-vous à vos bienfaiteurs ? Vos bienfaîtrices ? Je suis rue Vinclair à Strasbourg. C'est la dernière fournée de la compagnie de Jésus, qu'on dit traditionnellement jésuite. Et on me dit de vivre la 11e règle jésuite. C'est aime et embrasse le monde tel qu'il est. C'est-à-dire que vous prenez une année et vous allez vivre dans le monde. Et si vous voulez vivre rue Saint-Denis, vous allez vivre rue Saint-Denis, mais en gardant quand même à l'esprit que vous êtes là pour convertir à Dieu, pour les convertir. Donc j'ai pris ma 11e règle à la lettre. J'ai vécu dans le monde et j'ai rencontré une femme. Et on m'a dit, bon voilà, j'ai appelé un jour mon confesseur, je lui ai dit, ben, tu sais, j'ai rencontré une femme à la fac. Donc ça va être difficile. Il me dit, non, la 11e règle jésuite, aime et embrasse le monde tel qu'il est. Quelques mois plus tard, 6 mois, je lui dis, j'ai un doute, je pense qu'elle est enceinte. Et là, il me dit, non, là, ce n'est plus possible. Donc tu vas rester où tu es, ça ne pourra plus se faire. Mais je n'ai pas le sentiment d'être sorti réellement du sacerdoce. Donc entre notre théorie et la pratique, vous avez choisi la pratique, mais vous êtes resté un prêtre laïque. Vous savez que lorsque je suis devant mes élèves, tout à l'heure encore, je l'ai quitté, ils signaient leur livret scolaire avant l'envoi vers le baccalauréat. Je voyais certains pleurer parce qu'ils sont affolés, parce que l'échéance arrive, l'épreuve de philosophie, c'est mercredi. Ils me disent, oui, mais monsieur, je ne suis pas sûr d'être prête, je n'y arrive pas. Est-ce que vous pouvez encore me dire des choses ? Je lui dis, ça va être très simple, vous savez, le jour de l'épreuve, lorsque l'on va vous donner les copies, c'est moi qui vais vous donner les copies de la salle polyvalente, vous allez apprendre à respirer, tout simplement. Vous ferez de grandes inspirations, vous allez bloquer, vous allez ralentir, et vous allez expirer. Faites ça à peu près sept fois. Elle me regarde et me dit, ça marche ? Je lui dis, mais je crois vraiment que ça marche. C'est peu de choses, mais le curé fait aussi cela, tout simplement dans sa paroisse. La maîtrise de soi et affronter le monde dans la sérénité et la confiance. Donc, vous êtes enseignant actuellement en philosophie, à Sarbourg, vous avez choisi la Lorraine. L'éducation nationale ne choisit pas. Moi, j'ai commencé à enseigner lorsque je suis sorti de la compagnie de Jésus, c'est-à-dire à la chute du mur de Berlin, 89. Et là, j'ai passé mes concours d'enseignement et on allait dans des académies déficitaires. Je me suis retrouvé d'abord à Verdun, au lycée Marguerite à Verdun, ensuite Creutzwald, et aujourd'hui, je suis à Sarbourg. Et quel est aujourd'hui le rapport que vous entretenez avec vos élèves ? Quels sont, à l'éclairage des événements récents, mais qui couvrent depuis bien longtemps et qui ont remis en question plus largement encore le vivre ensemble et la communication ? Des communautés, entre elles, dans la nation française ? Comment vivez-vous en tant qu'enseignant ces questions et les questions de vos étudiants, de vos lycéens ? Je crois simplement que j'ai la chance d'être dans un lycée de campagne où les problèmes de la ville ne sont qu'entre-aperçus et ça paraît parfois comme des problèmes qui ne les concernent pas. Leur professeur de philosophie est noir. Ça se voit à 15 kilomètres. Ils aiment leur professeur de philosophie. Ça s'entend. Je fais cours à la porte ouverte. J'ai des parents d'élèves qui viennent à mes cours. Aujourd'hui, pour nous dire adieu, on avait un commandant de gendarmerie qui vient là et enlève sa casquette. Je peux venir pour les derniers cours ? Je dis, c'est vraiment plus des cours, c'est des révisions. Ça tombe bien. Ils rentrent, ils s'installent. Donc, cette porte ouverte, c'est aussi le symbole de mes origines parce que je pense simplement qu'une case reste ouverte, la parole doit circuler, rentre qui veut et sort qui veut. Je leur dis ça à la rentrée. Je dis, si vous ne vous sentez pas bien dans mon cours, vous avez tout à fait la possibilité de me dire, monsieur, ça ne va pas, la porte est ouverte, soyez discret et repartez. Et en même temps, quand je le dis, je suis inquiet parce que je me dis, il suffit qu'il sorte et qu'il se casse la jambe dans la cage d'escalier. Il n'était pas en cours, ça pose problème. Jamais un élève n'est sorti de mes cours. Et aussi, j'ai appris à leur donner cette clé de la philosophie par ses origines aussi. Je ne parle quasiment jamais pendant un trimestre de concept de philosophe. Je suis par l'image, par l'illustration. Je parle des choses qui sont supposées connaître. Et cet accompagnement, c'est à partir du deuxième trimestre que je suis en train de leur dire, rappelez-vous lorsque je vous ai parlé de cet enfant qui, lorsqu'il naît, un ange le frappe au visage, qui lui donne ce sillon labial, qui lui fait tout oublier. Est-ce que vous parvenez aujourd'hui à mettre un mot dans des concepts que nous avons étudiés ? Quel est le mot qui correspond à la situation de cet enfant ? Souvent, naturellement, on me dit, c'est le désir. J'ai dit, voilà. Le désir, c'est cette quête des traces que l'enfant a oublié de la félicité du cœur maternel. Et donc, vous voyez que ça va être très difficile. Les traces sont effacées et néanmoins, on va les traquer. On va traquer les empreintes qui, parfois, ont été bousculées par le vent, par les pas, par la nature elle-même, etc. C'est comme ça que je rentre progressivement dans la philosophie. Autant vous dire que cette façon de faire a été parfois suspecte, parce que je paraissais... J'avais un visage de gourou. Et maintenant, puisque les élèves réussissent bien, j'ai encore cette chance, ça a été accepté, même, on me demande parfois d'aller faire des formations dans l'académie pour la pédagogie, cette façon particulière de voir des choses. Voilà. Et vous évoquez les termes d'images, de traces, de gourous. Je crois que là, on a des mots qui vont nous permettre peut-être d'entrer dans le roman Rendez-vous avec l'heure qui blesse. Alors, elle blesse, elle tue. Le titre lui-même est déjà une énigme, puisque nous allons rencontrer Raphaël Élisée. Donc, je vous demandais tout à l'heure qui connaissait Raphaël Élisée. Moi, je ne le connaissais pas. Et c'est grâce à la fonction publique. J'ai eu la chance d'être bibliothécaire en Martinique, il n'y a pas très longtemps. Et un jour, devant le cinéma Élisée, qui est l'équivalent de la chaîne Gaumont en métropole et qui est une chaîne locale qui appartient à une famille, la famille Élisée, une famille de la bourgeoisie martiniquaise, devant ce cinéma, je vois le portrait d'un homme, un homme des années 30, en costume de ville, très élégant. Voilà, Raphaël Élisée, le métisse de la République. Et c'était le film. Le film venait de sortir. C'était sans doute ses descendants qui accueillaient ce film aussi dans leur salle. Mais c'était un film qui sortait au niveau national, que vous pouvez voir sur YouTube. D'ailleurs, je vous encourage, après la lecture du livre, ne faites pas comme moi. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Le film est sorti avant le livre. Donc, le destin tragique, exemplaire et national d'un homme, d'un homme qui a fui avec sa famille la montagne pelée, qui était entrée la catastrophe, comme on dit là-bas, qui a, en 1902, rayé cette ville et ses 25 000 habitants de la carte un dimanche matin à l'heure de la messe et des élections. Et Raphaël Élisée avait un père pressiant, intelligent, qui était déjà fonctionnaire dans la fonction publique et qui avait fait partir sa famille. Et de là, n'ayant plus de travail à Saint-Pierre, il les amène. Et la France métropolitaine les accueille à Paris, où son père va travailler, où les enfants vont grandir dans des conditions pas faciles, en tout cas très chiches. Et c'est par le mérite de son travail, de son éducation, et là, je trouve qu'il y a beaucoup de liens avec vous, Gaston-Paul, va avoir une carrière brillante de vétérinaire. Je ne sais pas si c'était le premier vétérinaire noir, en tout cas, voilà. Le premier maire de sa commune, Sablé-sur-Sarthe. Vous connaissez peut-être Sablé-sur-Sarthe. Dans les années 30, Sablé-sur-Sarthe a eu une piscine. C'était quelque chose d'extraordinaire à l'époque. C'était Raphaël Élisée, son mère, qui l'avait voulu. Donc, cet homme va avoir un destin formidable et comme tous les grands destins qui va finir, mais nous n'allons pas dévoiler toute l'histoire ici, mais voir comment les thèmes que vous avez abordés, qui sont ceux de la nature, du rapport de l'homme à ce qui est là, ici-bas, la nécessité d'avoir des images, la nécessité des mots, la nécessité de lire les traces, de laisser des traces, celle aussi du rôle très important dans votre oeuvre, puisque j'ai également lu quelques ouvrages que vous aviez publiés auparavant, qui étaient plus des autobiographies dédéguisées de votre arrivée en Alsace. Je la voulais lointaine, mais peut-être aussi... Voilà, tout ce bleu. Le rôle des odeurs, le rôle des sens, avant le raisonnement, avant l'analyse, s'imprégner des choses et comprendre ce qu'il se passe, puisque Raphaël Élisée, Raphaël Élisée vétérinaire, il respecte les animaux et toute la relation entre l'homme et la bête va être le fil conducteur de cet ouvrage. Je vous laisse peut-être présenter le personnage et votre rencontre avec Raphaël Élisée. Eh bien, la rencontre s'est faite comme toutes les rencontres du monde, simplement. J'étais en train d'écrire un roman consacré à la spoliation des oeuvres juives, à des familles juives. Et je me penche sur le camp du Bourgnevalde et je lis un nom qui, pour moi, ne pouvait être qu'antier ou africain, Raphaël Élisée. Quand on entend un nom comme ça aussi musical, je me dis, il y a quelque chose. Et une fois la recherche achevée, je poursuis mon roman, j'appelle un auteur que vous connaissez sans doute qui s'appelle Daniel Picouli. Il me peut considérer comme mon père spirituel. Et je lui dis, écoute, Daniel, j'ai un auteur. Est-ce que c'est un auteur ? Est-ce que c'est un homme ? Je ne sais pas bien. J'ai essayé de voir sur Internet, il n'y a pas grand-chose. Il s'appelle Raphaël Élisée. Il fait des bons de l'autre côté du téléphone. Il me dit, mais tu ne sais pas qui c'est. Mais cet homme est extraordinaire. Tu devrais aller regarder. Il mériterait même qu'on lui consacre un livre. Ça s'arrête, les journées passent. Et comme à mon habitude, tous les matins, à 4h moins le quart, j'écris. D'autres fument une cigarette, boivent un café, etc. J'allume une bougie, je mets de l'encens pour me mettre bien, je bois un verre d'eau et l'exercice que je fais par excellence, c'est que je m'amuse toujours à lire la Torah, simplement pour entendre les choses qui ouvrent le corps, qui ouvrent l'oreille. Je lis la Torah et je tombe sur ce texte qui parle de Jacob. Jacob est un boiteux et pour le soigner de sa boiterie, il y a Élisée. Je tombe dessus, je dis, alors là, ça ne peut pas mieux tomber, pour un auteur, il en faut bien peu. Picouli me parle d'Élisée, je lis mon texte qui me parle d'Élisée, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Je reprends l'ordinateur et là, Raphaël Élisée, j'envoie, je me mets à plus lire, j'ai l'impression de lire des choses qui étaient là et que je ne pouvais pas voir. Donc j'ai laissé de côté le roman qui était en chantier, j'ai commencé à prendre des notes, à lire tout ce que je pouvais avoir, il n'y a pas grand chose, pas d'ouvrage, une petite association qui fait quelque chose, il y a un documentaire. Deux jours plus tard, je prends ma voiture et je vais à Sablée-sur-Sarthe. Il faut que j'aille fouler la terre de Raphaël Élisée. Donc j'ai des jeunes qui sont dans la rue et je dis, vous savez où se trouve la place Raphaël Élisée ? Je n'arrive pas à la trouver. Raphaël Élisée, une place. Je dis, oui, il y a une place Raphaël Élisée. Je ne connais pas. Une deuxième personne, je ne connais pas. Et une vieille dame qui passe, je lui dis, écoutez, madame, vous êtes de Sablée. Oui, vous êtes Sabolienne, oui, je cherche la place Raphaël Élisée. Et puis elle me dit, bon, ouais, c'est la place de la mairie, la place d'hôtel de ville, monsieur. On l'a baptisé Raphaël Élisée, mais les Saboliens ne l'appellent pas beaucoup comme ça. Vous voyez, ça excite mon envie. Et je me dis, voilà un homme qui a transformé sa ville, qui a fait de Sablée-sur-Sarthe, une ville à la pointe de tout. hôpitaux, dispensaires, vous parlez tout à l'heure, cette piscine olympique, l'alphabétisation, des commissaires gros pastoraux, des concerts de jazz ont eu lieu dans cette ville, grâce à lui, et on ne le connaît pas. Donc, ça incite cette envie. Je me mets à écrire, et comme une grande lumière que vous frappe, la lumière fut, et je n'ai pu lâcher cet homme. au point que lorsqu'au bout d'un an, j'ai achevé de faire mes recherches, j'ai mis ces recherches de côté, je voulais écrire le roman de Raphaël Élisée. Et je me suis mis à la première personne. Le roman, parce que je veux garder ma liberté, je ne sais pas faire d'essai, je ne veux pas faire un documentaire, il en existe déjà. J'ai besoin de redessiner le visage de Raphaël Élisée à travers lui, peut-être le visage de cette France que j'ai souvent considérée comme amnésique et paresseuse. Paresseuse parce qu'elle a du mal à se tourner vers son passé. Paresseuse parce que les grands hommes, souvent, dérangent les politiques. Et paresseuse simplement parce qu'on n'arrive plus à transmettre à nos enfants un regard du passé. Et un peuple qui oublie à ce point son passé est un peuple qui avance aveugle vers l'avenir. Rien d'étonnant si nous avons aujourd'hui des grands problèmes d'identité. Sous le régime Sarkozy, j'ai entendu le grand débat national, problème d'identité. Je dis, si vous ne parlez que des mots, on en restera aux mots. Mais la réalité, en tant qu'enseignant et en tant que simplement citoyen, je pense que notre passé pose problème. On ignore ce passé. Il faut ouvrir les mémoires à ce passé pour réapprendre à s'écouter, à écouter sa terre, à écouter son histoire. Et alors seulement, le cœur peut en battre à présent et nous tourner vers quelque chose qui est à venir. dont j'écris un roman en m'étant à la première personne. Vous savez, il y a eu un résistant lucéran qui disait, Jacques Lucéran, contemporain de Raphaël Élisée, auquel Jérôme Garcin a consacré un ouvrage, disait, pour pouvoir parler de moi, il était aveugle. Il faudra être soi-même aveugle. Et je pense que, minoritaire, comme il était Raphaël Élisée, il fallait que je fusse moi-même minoritaire pour pouvoir me glisser dans sa peau et dire, un peu comme Flaubert, Raphaël Élisée, c'est moi. Oui. Vraiment, je suis très émue par ce que vous venez de dire parce que je me suis moi-même trouvée... Enfin, je vous parlais de cette façade, de ce visage, de cette belle photo sur la façade du cinéma à Shell Chair. Et je me suis dit... J'ai pris en photo cette photo avec mon téléphone portable. J'étais attirée par cet homme et je voulais en savoir plus. Donc, j'ai bien sûr vu le film et j'ai découvert un destin extraordinaire. Et lorsque, grâce à un bibliothécaire, donc Pierre-Alf, toujours le même à Benfeld, on a parlé du roman que vous veniez d'écrire chez Continent Noir Gallimard et on pourrait peut-être dire deux mots de Gallimard et de cette collection Continent Noir puisqu'on est à parler des identités, des couleurs, puisque dans le roman, c'est une des questions essentielles, le bien, le mal, le nazisme, les camps Buchenwald, cet homme profondément humaniste, bienfaiteur de sa cité qui était une cité rurale endormie avec des agriculteurs traditionnels, un vétérinaire pas très compétent et qui sera bien sûr jaloux du savoir-faire et de la capacité d'observer l'animal qu'avait Raphaël Élisée, ce sens qu'il avait peut-être de la nature et cette profonde modestie qu'il avait de voir l'animal comme quelqu'un qui avait la valeur d'un homme, c'est-à-dire de voir que les bêtes avaient autant de valeur que les hommes et c'est ce que lui dira d'ailleurs un de ses patients, vous docteur, vous respectez les bêtes comme des hommes au point de lui demander de venir accoucher sa femme et c'est là que Raphaël Élisée réalise qu'il n'y a pas de maternité et qu'un homme du conseil municipal ayant compris que c'était vraiment un excellent vétérinaire puisqu'il sauvait aussi pas mal de vélages difficiles, ce que le collègue n'avait pas réussi à faire, il sauvait les vaches, c'était important, il sauvait la mer et souvent le veau aussi, pas toujours. Je vous renverrai d'ailleurs à une scène d'accouchement extraordinaire, apocalyptique et merveilleuse à la fois sur le travail de cet homme qui est dans le ventre de la vache pour sortir ce veau. Donc vous avez été vétérinaire vous-même aussi mais de quoi va-t-on parler ? Tout simplement, j'ai fait un stage, j'ai la chance à Sarrebourg d'avoir l'un des meilleurs vétérinaires qui soit et spécialisé comme Raphaël Élisée dans le bétail, le gros bétail rural, c'est-à-dire la vache et le cheval. Et donc j'ai suivi simplement M. Christian Laurent et tous les jours nous sommes allés dans les fermes le week-end, le mardi, le lundi quand je ne travaille pas, je le suivais et je l'accompagnais, soignais ces grands animaux. Et donc je lui dis comment on utilise encore cette machine qui est devenue ancienne et il me dit c'est pas un problème, prochain vélage, nous allons l'utiliser. Donc à mesure, au bout de six mois de l'accompagner, il m'a laissé faire. Et donc j'ai travaillé avec lui et j'ai vélé, j'ai touché, je deviens presque encore aujourd'hui, oui, je me dis, j'ai peut-être raté une vocation de vétérinaire tout simplement. Oui, et c'est la littérature qui m'est conduite. Donc juste un détail pour cette collection Continent noir dont vous parlez, dont j'ai été le premier auteur en 2000 avec, oui, le cri que tu pousses ne réveillera personne puisque j'avais sorti mon premier roman chez Grasset, Tout ce bleu et je l'avais envoyé aussi chez Gallimard. En 1996. Tout à fait. Et Philippe de Manet, qui est directeur de la collection Blanche, avait repéré cet ouvrage. Sauf qu'il me téléphone une semaine plus tard pour me dire, monsieur, votre livre m'intéresse, je lui dis, j'ai déjà signé avec Yves Berger de Grasset, c'est trop tard. Il me dit, il vous a donné combien ? Je lui donne le montant, c'était en francs. Il me dit, je vous donne le double. Est-ce que vous avez déjà renvoyé le contrat ? Je lui dis, non, il est encore chez moi. Je lui donne le double. Je lui dis, je suis fang, c'est-à-dire un homme de la parole. Je ne peux pas me dédire, ce n'est pas possible. Mais je vous promets une chose, c'est qu'au prochain roman, peut-être, nous travaillerons ensemble. Et quelques années plus tard, j'ai publié Ma et ensuite... Ma qui a obtenu le prix Erkman-Chatriyan, donc grand prix en Lorraine et qui a un rayonnement national, mais également le grand prix littéraire de l'Afrique noire, qui est décerné par quel organisme ? C'est par le Sénat. Par le Sénat. C'est par le Sénat. Et donc, lorsque j'ai écrit ce roman auquel je tenais particulièrement, puisqu'il parlait d'un enfant qui a eu ses yeux crevés par les scies en Afrique, et je voulais absolument partager cela avec Philippe de Manet, qui était devenu entre-temps un ami. Donc, il me dit, écoute, je ne passe pas à la blanche, mais est-ce que tu serais tout à fait d'accord ? Pourquoi il ne passerait pas à la blanche ? Je vais vous le dire, parce que nous sommes en train de lancer une collection dont vous seriez le meilleur ambassadeur. Parce qu'on a trouvé que certains auteurs d'Afrique manquent de lisibilité. Et Antoine Gallimard a décidé de lancer cette collection pour donner à voir, et le but, c'est que la plupart de ces auteurs réintègrent après, lorsqu'ils ont fait, en quelque sorte, leur job, qu'ils réintègrent la blanche, dont j'étais lecteur de cette collection, payée par la maison pour cela. Et la preuve que la plupart réintègrent la blanche, c'est que... Comment elle s'appelle ? Qui a écrit Pagli. Non, Pagli. Natacha Apana a intégré la blanche, et l'autre, qui est de l'île Maurice, donc Ananda Devi. Ananda Devi a aussi, c'est moi qui l'ai cherchée, elle était dans une petite collection, une petite maison d'édition qui était une fondation. Une fondation parisienne qui l'a publiée. Et je suis allé la chercher puisque j'ai travaillé pour la collection Continent Noir. Elle est rentrée aujourd'hui, elle est à la blanche. Donc, je suis reparti parce que je suis aussi quelqu'un qui fonctionne par le cœur. Je suis allé voir un ami qui travaillait à l'édition du Rocher et qui voulait qu'on dirige une collection ensemble. Donc, j'ai fait cette escale pendant un certain temps. J'ai quitté Continent Noir. J'ai publié beaucoup de livres entre temps, sauf que, pour fêter les 15 ans, Jean-Noël Schifano, qui est directeur de cette collection, me dit « Ce serait bien que toi qui étais à l'initiative de cette collection, tu puisses, pour les 15 ans de la collection, revenir avec un ouvrage. » Et je lui dis, j'ai un ouvrage effectivement qui est prêt. Est-ce que tu veux le lire ? Il l'a lu toute la nuit et au petit matin, il était 7h, il m'a téléphoné en me disant « Je viens d'en parler avec Antoine tout à l'heure à 6h. On le prend, mais vraiment, tu es le bienvenu chez toi. » Vous êtes donc vraiment... Moi, la question que je m'étais posée, c'était toujours, vous avez parlé de faire ses preuves pour après intégrer la blanche. On se retrouvait dans une problématique... Faire son job. Voilà, faire son job de lisibilité et d'accompagnement. Dans le sens positif, c'est-à-dire que c'est une collection qui assure une promotion, une visibilité, parce qu'on parlait de merchandising tout à l'heure, n'a de valeur que ce qui a un prix, n'a de prix que ce qui a un coût. Et qu'effectivement, dans ce cadre-là, vous assurez une promotion et qu'on n'est pas dans un enfermement. Absolument pas. Et j'allais même dire mieux aujourd'hui, ça ne reste plus continent noir que de nom. Puisque nous avons, lorsqu'on va au salon du livre aujourd'hui, on a la même attachée de presse qui fait toute la maison Gallimard, alors qu'avant, il y avait un attaché de presse qui s'occupait de la collection. Elle est tellement ouverte que j'ai l'impression que c'est le chéri même du président Gallimard et donc j'y suis heureux. En tout cas, c'est un ouvrage comme tous vos ouvrages, mais celui-ci avec une lisibilité particulière liée à la fois à un destin qui parle à chacun, un destin tragique de héros, de tragédie, humaniste et qui évoque également la Deuxième Guerre mondiale, les camps et la destinée d'un homme qui plus est noir qui se trouve mis au rang des bêtes avec d'autres hommes qui sont les résistants comme lui, qui se trouvent dans ces wagons à bestiaux à qui on met de la paille. Certains essayent de l'étaler élégamment dans les wagons pour leur donner quand même le sentiment de rester des hommes dans les escales qu'ils auront à subir jusqu'à l'arrivée au camp. Et dans tout ce roman on voit le va-et-vient entre la bête et l'homme où est la bête où est l'homme. Est-ce que ce sont les chiens de gardiens de meilleurs humains que les gardiens nazis des camps où vous jouez en permanence sur cette dualité et également sur le rapport entre l'homme noir et l'homme juif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette phrase dans laquelle vous faites dire à Raphaël Élisée j'étais moins que juif. J'étais un gibier, un cafard. Oui, vous savez que dans l'imaginaire nazi et ce n'est pas un secret le national-socialisme considérait l'Africain comme un sous-homme. Et l'ennemi juré c'était le juif parce qu'il représentait le pouvoir, l'argent, l'intelligence et donc c'était l'obstacle qui empêchait l'expansion de ce régime. Donc il fallait s'attaquer d'abord aux juifs et le réduire peut-être s'il pouvait à l'animalité. Et il y avait ce noir qui se retrouve dans ce camp extraordinaire des noirs. J'imagine un noir, un sous-homme dans un camp et il voit que les autres sont devenus quasiment des animaux. Ils ont le cerveau vide, vidé et digne comme il est Raphaël Élisée qui est resté un homme debout, vétérinaire, qui à la compagnie des bêtes, je ne le voyais pas laisser les autres mourir devant lui alors que même quand il était soldat lors de la première guerre mondiale, il sortait de l'école, il a été vétérinaire et il soignait non seulement les chevaux pendant le combat mais il soignait les humains. Il n'y a pas de raison que cet homme se soit dédié, qu'il n'ait pas pu sauver les autres. La preuve de cela c'est qu'il a même pris l'initiative de créer un journal qui passait au nez à la barbe des nazis, des soldats du camp dans lequel il demandait toutes les compétences du camp de ce qu'il pouvait le faire, soit de dessiner, soit d'écrire des poèmes, soit de caricature, etc. Le premier numéro pour les faire résister, pour les mettre debout, ça a été un numéro consacré à la caricature. Vous voyez, toute ressemblance avec le 11 janvier ici est fortuite. C'est un visionnaire, c'est par la caricature qu'il lance ce journal du camp et qui redonnait en tout cas, qui ranimait un peu les cœurs de ceux qui étaient en train de s'endormir. Malheureusement, comme on ne fait pas l'histoire comme on souhaite la faire, cet homme ne verra pas les autres sortir du camp parce que c'est encore l'aviation ennemie qui va bombarder le camp d'armement où il travaillait et qui va le blesser et il mourra un peu plus tard. Donc, s'il dit qu'il est moins qu'un juif, on comprend. Et en plus, il disait dans le camp... C'était une chance pour lui. Il n'est pas vu, il est invisible, il n'intéresse pas. C'est encore pire parce qu'il disait je suis moins qu'un juif, je n'ai même pas le droit d'être pendu parce qu'il avait tout fait parfois pour être pendu. Il dit voilà, je n'ai même pas le droit d'être pendu, on refuse de me pendre. Alors qu'il voyait tous ses amis du camp qui étaient juifs pendus. Il dit mais je ne suis même pas digne d'être un juif pour qu'on puisse me pendre. C'est ça son problème. Oui, et ça, si on peut dire ça, on ne peut pas parler de chance mais je ne trouve pas d'autres mots, c'est qu'on va lui demander de s'occuper du chien, du chien du camp, blondie, qui est... Vous faites un lien avec le chien d'Hitler. J'ai joué avec le chien d'Hitler parce que les chiens du camp étaient réellement dressés pour manger les prisonniers. Et lui qui connaissait les chiens a réussi souvent à gagner la confiance des chiens, ce que les bourreaux ne comprenaient pas. Et néanmoins, on le laissait faire. Il était souvent puni mais disait, ce qui sortit du camp qui rapporte quelques détails de ces rencontres, on dit, il ne comprenait pas qu'on ne le pende pas. Il aura tout fait pour être pendu comme les autres. On ne l'a pas pendu. Alors il a pris les choses en main, c'est qu'il est devenu le médecin des autres. Il les soignait à la fois spirituellement et aussi physiquement. Il disait des poèmes. Il savait des centaines de poèmes par cœur et lorsqu'il se retrouvait, il leur disait des poèmes parce que, et là je me dis, cet homme qui avait une grande culture, le mot poème, poiesis, c'est la fabrication. Donc dire les autres, le poème aux autres, c'était un peu leur redonner la possibilité de se pétrir eux-mêmes et d'entonner un cantique d'espérance au cœur des êtres. Et ce que j'ai vraiment trouvé dans ce livre de très riche, c'était la place que vous accordez à la culture, à l'art. Vous répétez tout au long de l'ouvrage par des entrées diverses, par l'art, par la caricature, la création d'un journal, la poésie que vous lui attribuez qui est la compagne du noir isolé puisque lui n'appartient à aucune ethnie, ne se retrouve seul et ce qui lui reste, c'est le souvenir des poèmes qu'il se raconte. C'est l'art comme humanité et qui est la preuve, la place de la création, voilà ce que je voulais dire, face à la mort à petit feu. Je pense simplement quand on est citoyen et enseignant, je répète, la culture est la préoccupation. Je pense que si vous voulez tuer un homme, vous le privez de la culture. Et dans toutes les dictatures, ce qu'on fait en premier, c'est brûler les livres, c'est fermer les bibliothèques, etc., les musées. On prive les gens. En Afrique, par exemple, j'ai décidé de construire une bibliothèque publique, nationale au Cameroun, simplement parce que vous êtes dans un pays le plus riche du monde. On a le pétrole, on a tout ce qu'il faut au Cameroun, mais il n'y a pas de bibliothèque publique. La bibliothèque camerounaise, c'est le centre culturel français. C'est inadmissible. Donc c'est aussi ça que la culture, pour moi, c'est vous donner un livre à quelqu'un, c'est que vous mettez un germe de lumière en cette personne. Vous lui donnez la possibilité de résister, d'être un homme libre, une femme libre. Et pour moi, la transformation est d'abord culturelle. Merci beaucoup, Gaston, Paul et FAA. Nous restons sur de nombreuses questions. J'aurais voulu vous lire un passage, vous vous demandez dans l'Iran, l'heure tourne, je ne sais pas si on doit effectivement quitter la salle, mais tout à l'heure, il y aura un book crossing, pardon, comme on dit en français, un partage de livres, une rencontre, une passation de livres à Place Gutenberg. C'est cela. J'ai lu dans le programme où c'était peut-être hier, nous sommes jeudis déjà, mon Dieu, c'était hier. Voilà, sinon, j'aurais suggéré d'aller partager ce livre sur la Place Gutenberg. Je vous encourage vraiment à le lire, à le prendre dans vos bibliothèques, à le faire passer, à rencontrer Gaston Paul, à l'inviter dans vos bibliothèques, parce qu'il tombe, je trouve, exactement au bon moment et c'est là que la nature fait peut-être bien les choses en vous ayant mis sur notre voix les questions de la langue, des odeurs, c'est extraordinaire. C'est un livre qu'on lit et qu'on relit de jour comme de nuit. Moi aussi, je l'ai lu cette nuit comme monsieur Gallimard et il vous habite. Et après, vous aurez envie d'en savoir plus, peut-être de voir le visage de Raphaël, de sa femme et de sa vie. Un beau destin, un panthéon, notre panthéon littéraire, dans mon panthéon littéraire. Voilà, merci de votre écoute et vous pouvez donc retrouver les libraires et Gaston Paul à la sortie. Merci. Merci. Merci.